Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo J'ai lu, j'ai donc lu La fille d'avant Je vous expliquerai l'histoire de cette couverture Les collisions, puis Si loin de toi Et enfin Les miels Je commence donc par La fille d'avant Pour l'histoire c'est un exemplaire je pense qui est collecteur Et qui c'était un peu Une épreuve non corrigée en fait Parce que là à l'intérieur il y a le petit tankard avec Apparaître etc Et je l'ai reçu il y a je pense deux ans Un truc comme ça et j'avais voulu le colorier Et je me suis foirée parce que j'ai commencé à dépasser Ça m'a trop énervée Du coup j'ai arrêté de colorier Donc voilà c'est la petite histoire de ce livre Qui sinon est très très beau Et j'adore l'intérieur du coup je trouve que c'est trop agréable Avec la tranche rose et tout Trop joli Et donc La fille d'avant c'est une histoire très particulière On a un avant et un après Un avant et un maintenant même plus précisément On va suivre deux personnages féminins Qui vont emménager dans une maison Une maison particulière Parce qu'elle est tenue par un homme qui est un petit peu Psycho rigide, un peu maniaque, un peu bizarre Qui a des habitudes cheloues Et quand il fait louer la maison Il donne des ordres très 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 stricts Et donc ça devient vraiment une vie très épurée Il n'y a pas le droit d'avoir des meubles Enfin vraiment les livres il en faut trois max Il faut qu'ils soient rangés dans un coin Enfin vraiment des règles hyper hyper strictes Mais avec un loyer peu cher Donc ça intéresse des personnes Mais bon il faut aussi se dire que Beaucoup beaucoup de personnes tentent mais n'arrivent jamais à être les locataires de cette maison Donc en plus de ça il y a un test à passer Donc vous voyez truc chelou un peu Donc c'est assez tordu mais nous on va suivre deux personnages Qui vont finir par réussir à habiter dans cette maison Il y a des mystères qui planent autour de cette maison Il y a des choses bizarres qui s'y passent Et il y a surtout un meurtre qui a eu lieu plus tôt dans cet endroit Un meurtre ou un suicide ou un accident On ne sait pas Mais en tout cas il y a eu un décès Et le personnage que l'on suit maintenant Va décider d'enquêter un petit peu Et de se renseigner sur les raisons de cet incident Et si c'était un meurtre, un suicide ou autre Et donc c'est un thriller qui fait un peu peur Où on stresse un peu On se dit mais qu'est-ce qui se passe Quand est-ce que je vais en apprendre plus A chaque nouveau détail on se dit non c'est pas possible Et du coup notre cerveau s'en mêle totalement Je trouve que c'est vraiment bien fait Ça a pas été une lecture extraordinaire Dans le sens où voilà le style est assez rapide En fait ça se lit tout seul Et c'est vraiment génial dans le sens où c'est prenant Donc moi je vous le conseille énormément Si vous aimez les thrillers et les livres Que vous aimez lire comme ça hyper rapidement Parfois les personnages avaient des réactions un peu reloues Enfin vraiment j'ai trouvé que des fois ils étaient trop bizarres Enfin des fois ils étaient à la limite du réalisme Dans le sens où je sais pas On leur dit des choses et on a envie de dire Non mais personne dans le monde réel Quand on lui dit telle personne a fait ça Se dit oh c'est pas grave C'est pour vous montrer que voilà il y a eu des petits trucs Un petit peu dérangeants je trouve Ou du moins pas très réalistes Mais sinon sur le nom du livre Moi j'ai trop aimé J'ai trouvé ça hyper passionnant Et j'en avais beaucoup beaucoup entendu parler D'ailleurs sur Instagram vous avez été beaucoup beaucoup A réagir à ma photo Si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram C'est tout simplement Arrobase le souffle des mots Tout simplement Et vu que je poste toutes mes lectures en direct C'est beaucoup plus en live on va dire Et vous étiez énormément à l'avoir déjà lu Et aimé ou pas du tout aimé Donc c'est assez drôle C'était vraiment très mitigé au niveau des avis Donc voilà moi je fais partie de ceux qui ont aimé Je vous le recommande Je trouve qu'il est vraiment bien fait Et qu'on a un suspense de dingue Donc j'ai beaucoup apprécié Puis j'ai lu Les Collisions de Johan Richou Publié aux éditions Sarbacane Dans la collection Exprime Qui est géniale Les Collisions c'est l'histoire de Gabriel et Laetitia Qui sont deux adolescents assez particuliers Ils se sentent un peu en marge on va dire Mais en même temps tout le monde les admire pas mal Clairement personnellement En tout cas j'ai jamais vu de personnages Comme ça au lycée Genre en vrai C'est vraiment Ça fait un peu personnage typique de roman C'est à dire les gens un peu mystérieux Qui laissent planer du doute sur leur histoire Mais qui en fait sont quand même un peu populaires Enfin bref Vous voyez ce que je veux dire Ils sont en terminale Ils s'ennuient Et pour s'amuser Ils décident de faire de leur vie Les Liaisons dangereuses C'est à dire que le roman Les Liaisons dangereuses Ils décident de l'adapter Avec leur classe de terminale Avec les élèves qui les entourent Et donc quand il y a telle personne Qui doit draguer telle personne Dans les Liaisons dangereuses Et bien tel personnage du roman Va draguer telle personne de sa classe Etc Et ce sont deux personnages Très difficiles Qui sont prêts à faire énormément de choses Mauvaises Et qui vont même presque Jusqu'à détruire certaines personnes Ce qui est très dur à lire Clairement c'est un livre qui est En fait c'est vraiment Un livre adolescent et adulte Parce que voilà Il y a quand même un langage assez familier Assez cru Il y a des scènes de sexe Il y a des scènes de violence Donc voilà C'est un livre que pour moi On peut lire à partir de 14 ans Sans problème Mais avant ça fait un peu jeune Comme la plupart des livres que je lis J'ai envie de vous dire Il est vraiment percutant Il est vraiment poignant Et en même temps On a envie des fois de secouer les personnages Ou de les claquer même Enfin je vous jure Ça fait vraiment sortir plein d'émotions en nous C'est assez fascinant Et surtout surtout Quand vous le lirez Il y a quelque chose qui est assez omniprésent Je dirais En tout cas pour ma part Et je sais que ça a été le cas pour beaucoup de personnes C'est que Gabriel et Laetitia C'est deux personnes qui sont pas vraiment en couple Mais qui s'aiment beaucoup beaucoup Et Laetitia c'est juste un personnage que j'ai détesté Enfin vraiment je l'ai trouvé exécrable du début à la fin Et je sais qu'il y a quand même A l'intérieur du livre on sent ce désir de l'autrice De nous faire apprécier ce personnage Nous faire comprendre tous ses mots Et nous faire comprendre pourquoi elle est si mauvaise parfois Pourquoi elle a ce genre de réaction Mais en fait j'ai pas réussi à vouloir bien comprendre Dans le sens où Même si son histoire fait qu'elle peut être parfois dérangée Avoir parfois des problèmes avec les autres De communication De se rapprocher De relations sociales Mais vraiment j'ai pas réussi à justifier tout le mal qu'elle est capable de faire Et ça c'est quelque chose qui m'a vachement dérangée Mais en même temps j'ai trouvé ça génial Parce que jusqu'au bout du livre c'est présent C'est à dire qu'elle se transforme pas Et j'ai aimé ça quand même Parce que ça montre la justesse du personnage Et voilà le réalisme de cette relation qui les unit Mais c'est vraiment un livre qui est fascinant Et l'écriture est magnifique Vraiment c'est un livre qui est extrêmement bien écrit Enfin pour moi c'est vraiment une très belle lecture Parce que voilà C'est pas un coup de coeur Mais ça s'en rapproche vraiment Vous voyez c'est le genre de livre Où j'avais trop hâte de savoir ce qu'allait se passer ensuite Et en plus j'avais hâte de replonger Dans ce style Cette plume Cette ambiance Donc c'est un tout Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié Et je vous le recommande vivement Du coup pour tous les littéraires Encore mieux Si vous avez lu Les liaisons dangereuses Je pense que c'est d'autant mieux Ensuite j'ai lu Si loin de toi de Tess Char Publié aux éditions Robert Laffont Dans la collection R Vous voyez je suis très contente Les 3 livres que je vous présente Là c'est 3 livres qui sont dans ma bibliothèque Depuis quelques mois Voire quelques années Plusieurs années Même pour lui aussi Que j'avais eu à Noël Il y a très longtemps L'époque où je demandais encore des livres à Noël C'est pour dire Et ce livre on me faisait hyper envie Et voilà je l'ai jamais sorti de ma bibliothèque Je sais pas trop pourquoi Et là je me suis dit Voilà je sais pas Il y a des petites lumières Il me donne envie Il a l'air un peu lumineux Mais en même temps sombre Donc j'avais envie de le sortir Donc voilà je me suis lancée Au hasard A l'inconnu J'ai pas trop relu le résumé Je me suis dit Allez je me lance C'était parti Encore une fois je trouve un très bel avantage A sortir des livres qui sont sortis il y a longtemps C'est qu'en fait Encore une fois sur Instagram Sur mon compte Je vous ai partagé le livre En vous disant Voilà c'est ma lecture en cours Et j'adore me dire que Quand je vous parle de livres Qui sont sortis il y a 2 ans Bah vous êtes énormément A l'avoir déjà lu Ou à avoir envie de le lire depuis longtemps Et du coup à partager vos avis Et je trouve ça vraiment génial C'est vraiment un partage Un peu dans l'autre sens Donc voilà je trouve ça cool Et ça a beaucoup été le cas pour celui-ci Et donc c'est l'histoire de Sophie Qui a failli mourir 2 fois dans sa vie Et en lisant le roman On va comprendre Les 2 fois où elle a failli mourir Le problème c'est que la 2ème fois Où elle a failli mourir Et bien sa meilleure amie Mina Elle a été tuée devant ses yeux Et en plus Sophie Elle a été piégée Parce que Sur cette scène de crime Le malfaiteur lui a certainement A voir quand vous lirez le livre Lui a certainement glissé des pilules de drogue Dans sa poche Pour faire croire à tout le monde Qu'elle était droguée Et donc ils ont orienté l'enquête Mauvaise direction Pour qu'au final Elle soit jamais vraiment résolue Et Sophie la pauvre Elle s'est retrouvée dans un centre De désintox Parce qu'elle était considérée Comme droguée Alors que ça faisait très longtemps Qu'elle n'avait plus pris de drogue Mais en lisant le roman Vous comprendrez pourquoi Et du coup on va suivre Le retour de Sophie Dans la vie normale Le retour de Sophie Après ce centre Où elle était censée Ne plus prendre de drogue Mais elle en prenait déjà plus en fait Donc son retour Avec ses parents Qui ne l'ont pas vraiment cru Son retour auprès des gens Qui aimaient Mina Et qui ne croient pas non plus Sophie Et qui sont persuadés Que c'est à cause d'elle Que Mina est décédée Et donc Sophie qui va décider De mener l'enquête De découvrir Qui a tué Mina Devant ses yeux Et prouver aussi Que ce n'était pas Qu'une histoire de drogue Et au travers de tout ça Énormément de flashbacks Sur l'amitié Et le lien qui unit Sophie et Mina Un lien extrêmement fort Et vous le verrez En lisant le roman Un lien très touchant Voilà C'est un livre Qui aborde énormément de sujets Très beaux Très touchants Très importants Notamment L'homosexualité La drogue Donc voilà Des sujets que je trouve fort En littérature young adult Et que je vous recommande vivement Pour moi c'est vraiment L'exemple parfait du livre young adult C'est à dire Un livre où on tourne les pages Sans s'arrêter Où l'écriture est simple Voilà Pas extraordinaire Mais ça se lit hyper facilement Et c'est agréable à lire Et en plus de ça Les personnages sont vraiment On s'y identifie beaucoup On s'y retrouve quand on était ado Et j'ai trouvé ça génial Donc voilà Si loin de toi C'est vraiment Très bonne petite lecture young adult Que je vous recommande Qui va vous passionner Du début à la fin Et qui j'espère vous touchera beaucoup Et enfin Ma quatrième lecture C'est Alaska De ? De qui ? T'es de qui toi ? De moi ? Qui a l'air très ravie D'être sur la vidéo Elle adore Elle adore T'adore T'as juste envie de descendre Tu peux dire coucou quand même C'est monstre Et enfin Et enfin ma dernière lecture Laid et miel Plus connu sous le nom de Milk and Honey De Rupicourt Qui est un livre qui sort chez Pocket en fait En poche Parce qu'il existait déjà en grand format Et en fait j'ai aussi eu En avant première Le prochain roman de Rupicourt Qui sortira le 21 mars je crois Qui s'appelle Le soleil et ses fleurs Et donc Rupicourt Elle est très connue Ça a beaucoup beaucoup marché aux Etats-Unis Son recueil de poèmes Voilà c'est un recueil de poèmes Alaska a dessiné D'aller dans les sacs plastiques des courses Donc c'est un recueil de poèmes illustrés Par Rupicourt Elle-même C'est assez beau C'est très court C'est très bref Mais c'est très profond C'est énormément de citations Enfin de citations De poésie De petits poèmes Mais parfois ça ressemble à des citations Tant c'est court en fait On aurait envie de dire Voilà je l'ai prise dans un film Je l'ai prise dans un livre Mais en fait non C'est le poème en lui-même Et donc il y a très souvent Des illustrations Et c'est rythmé par des chapitres Avec des thématiques on va dire C'est à dire qu'on a Souffrir, aimer, rompre et guérir Donc voilà Je vous avoue que C'est très noir C'est très sombre En lisant je me suis dit J'ai l'impression de lire Presque que des citations négatives Enfin des poèmes négatifs Je sais pas si c'est moi Ou si c'est mon esprit du moment Mais je l'ai trouvé très beau Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même Énormément de pages Où le texte est quand même Négatif Dur Difficile à lire Et évidemment Vos picours C'est ce qu'elle ressent Et c'est ce qu'elle dévoile Mais voilà C'est le genre de lecture Que je dirais Il faut lire Quand on est dans un état d'esprit Quand même assez mitigé Mais positif quand même Un peu plus Parce que sinon je trouve Que c'est assez déprimant Mais si on oublie Ce côté un peu négatif Ou pessimiste Je dirais Mais c'est pas En fait je sais que C'est totalement subjectif Ce que je vous dis Parce que moi Je l'ai ressenti comme ça Mais en soi C'est un recueil de poèmes Peu importe que les poèmes Soient positifs ou négatifs D'ailleurs les anciens poètes Ne faisaient pas que Des poèmes très positifs Il faut le dire Mais sinon en règle générale J'ai quand même Beaucoup apprécié Lire ces poèmes Lire l'harmonie Qu'il y avait dans les mots La manière dont ils étaient posés La manière dont le texte Est mis en page J'ai tout apprécié Dans ce petit recueil Et ce que j'ai le plus apprécié C'est les images en fait Les illustrations très minimalistes En lien avec le texte Qui vont parfaitement Qui illustrent parfaitement Les mots qu'on lit Et qu'on imagine Et donc qui soudainement Se matérialisent sous nos yeux Et j'ai trouvé ça Vraiment hyper beau Donc voilà Je vous le recommande beaucoup Si vous appréciez les poèmes Mais je vous le recommande moins Si vous êtes dans un état d'esprit Un peu bof Parce que perso Ça m'a pas trop remonté le moral Ça m'a un peu plus minée Voilà j'espère que ça vous a plu Je vous souhaite une très belle journée De très belles lectures Et je vous dis à très bientôt